Comment faire connaître votre entreprise de coaching, de conseil, de consulting, de business, de service et de devenir le leader de votre marché au plus profond du cœur de votre meilleur client ? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Bonjour, mon nom est Zico Kiyak, je suis entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de Kiyaks Academy. Et dans cette vidéo, je vais vous partager trois points d'action pertinents qui vous aideront à faire connaître votre entreprise et surtout devenir leader au plus profond du cœur de votre meilleur client. Juste avant de partager le premier point que je veux partager avec vous dans cette vidéo, je vous invite, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue d'abord et puis je vous invite à cliquer sur le bouton rouge qui est juste là, s'abonner et ensuite cliquer sur la cloche qui apparaîtra pour être informé des prochains partages. Pour savoir ce qu'il faut faire, pour faire connaître votre entreprise, il faut aussi savoir ce qu'il faut éviter de faire. Une grave erreur, une grande erreur que je vais ici vous partager pour vous aider à passer ici cette barrière, cet obstacle. La plupart des entrepreneurs qui cherchent à être connus, à faire connaître leur entreprise, à trouver des clients, sont omnibulés par cette idée et il n'y a rien de mal bien évidemment. Mais l'inconvénient est que lorsqu'on est à 100% concentré à trouver de nouveaux clients, on veut plus de visibilité, on oublie un détail qui est encore plus important, c'est de trouver la raison pour laquelle un client, lorsqu'il vous trouve ou lorsque vous le trouvez, devrait acheter chez vous, pour laquelle il devrait rester chez vous, pour laquelle vous devrez rester le cœur et le centre au plus profond de son cœur, leader de votre marché pour votre client. Et c'est une question qu'on oublie souvent et donc on cherche absolument à trouver de la visibilité. Et lorsqu'on trouve ses clients, lorsque vous les trouvez, il y a un autre défi qui vous viendra automatiquement si vous n'avez pas fait le travail comme je le recommande. C'est de vous dire, maintenant que j'ai trouvé ses clients, je vais chercher les clients, comment ça se fait qu'ils n'achètent pas ou si peu achètent ? Ou ils vont toujours comparer, ils vont toujours aller partout ici et là ? C'est parce qu'une fois de plus, si vous avez commencé par vous focaliser uniquement par trouver des clients sans penser à trouver la raison pour laquelle lorsque vous trouverez ses clients, ils devraient rester chez vous, lorsque vous les trouverez, ils pourraient s'en aller. C'est un peu comme cet exemple de cet artiste. Imaginez un artiste qui ne rêve que d'être célèbre. Il ne pense qu'à être célèbre. Il oublie de s'entraîner, il oublie de répéter. Il pense simplement à aller faire toutes les réalités, d'aller chercher des producteurs, de faire toutes les scènes. Il rêve de célébrité. Mais il oublie une raison, c'est de trouver la raison pour laquelle lorsque un auditeur rencontre sa musique, son art ou son spectacle, pour quelle raison l'auditeur devrait rester, devrait acheter, devrait investir et devrait le garder au cœur même comme le leader, la référence de son marché. Et c'est une question très importante à laquelle vous devez répondre dès le démarrage. Et j'ai voulu attirer votre attention sur ce concept, cet important élément à avoir en tête dès le démarrage pour vous dire qu'en réalité, pour que vous puissiez avoir cet impact, cet effet wow que vous devez avoir pour que le client reste chez vous, vous pouvez déjà l'avoir lorsque vous n'avez que 10 visiteurs, lorsque vous avez 100 visiteurs. Vous n'avez pas besoin d'avoir des milliers ou des millions de visiteurs et de clients pour créer cet effet. C'est la raison pour laquelle si vous êtes omnibulé uniquement par cette question de comment trouver des clients et que vous oubliez, vous omettez, vous penchez sur comment créer cet effet wow remarquable, vous risquez lorsqu'on met la lumière sur vous d'être oublié aussitôt. Et je reviens sur cet exemple de cet artiste. Vous avez toutes et tous connu des artistes qui ont été mis à la lumière au grand jour. Ils ont fait la une de tous les médias. Et puis, plus personne n'entend parler d'eux après quelques temps. Et puis, d'autres artistes qui, eux, ont eu cette même lumière à un moment donné. Et ensuite, quelques années plus tard, ils étaient toujours, ils restaient toujours dans le cœur de leurs meilleurs clients. Donc, quand vous comprenez ça, vous devez ici vous dire, je veux trouver des clients, certes. Mais au moment où je vais à cette recherche pour trouver ces clients, j'ai besoin de travailler cette réponse et de trouver cette réponse à vous dire pour quelle raison le client, lorsque je le rencontre, devra rester chez moi. Et comment fait-on cela de façon pratique, de façon concrète ? Nos clients utilisent ce qu'on appelle le concept magnétique gagnant. Et c'est un concept qu'on a développé en interne, un concept propriétaire que je voudrais ici vous partager en quelques lignes pour que vous ayez des idées sur comment ça fonctionne. Le concept magnétique gagnant, c'est ce qui vous permet, lorsque votre message est exposé et mis face à votre marché, que le client soit très attentif, que ça retienne l'attention. Il y a donc des critères. Il faut que votre message soit très chaud, très froid. On aime ou on déteste, on adhère ou pas. Mais il y a quelque chose, un effet qui attire l'attention. Vous savez, aujourd'hui, pour développer une activité à long terme dans le business, l'attention coûte cher. L'attention, c'est ce qui coûte le plus cher. Attirer l'attention d'un de vos clients qui est déjà sollicité par des milliers de messages publicitaires vaut de l'or. Et lorsque votre message repose sur un concept magnétique gagnant, lorsqu'il est mis face à ses clients que vous voulez trouver pour faire connaître votre entreprise, il attire l'attention immédiate. Et c'est ce que je veux ici voir avec vous dans cette vidéo. Je vais vous partager trois critères puissants qui vous aideront à comprendre déjà comment fonctionne un concept magnétique gagnant pour que vous puissiez déjà regarder ce que vous avez déjà parce que vous avez déjà aujourd'hui quelque chose. Il faut donc ensuite le rendre magnétique et surtout gagnant. Le premier critère de votre concept magnétique gagnant, c'est qu'il doit être chaud, froid, mais jamais tiède. Il doit créer un effet wow immédiat. En réalité, c'est une philosophie qu'il y a derrière votre solution. C'est votre façon de penser votre produit ou service. C'est votre façon de penser différente de la solution que devrait suivre votre client pour arriver là où il doit aller. Je vais vous donner un exemple très simple. Lorsque vous êtes par exemple dans le marché de la perte de poids, c'est un marché qui existe depuis la nuit des temps. Il y a eu tellement de promesses faites et refaites. Au départ, lorsque les premiers sont arrivés, ils disaient comment perdre du poids et ça marchait, les clients ont acheté. Et puis à partir d'un moment, ça n'avait plus aucun effet puisque ce n'est plus magnétique. On l'a tellement entendu. Et puis ensuite, on a accéléré dans les promesses comment perdre du poids rapidement, ensuite comment perdre du poids sans effort, etc. Ensuite après, à un moment, ça ne marchait plus. Et puis certaines personnes sont arrivées avec d'autres promesses. Comment perdre plus précisément autant de kilos ? C'était beaucoup plus spécifique. Et donc les gens accrochaient en disant ok, ça marche. Et puis à un moment, c'était tellement que le concept n'est plus magnétique, il n'est plus gagnant. Les premiers qui sont arrivés ont utilisé cette puissance et vous qui arrivez avec une belle solution peut-être pour aider vos clients à perdre du poids, on ne vous entend pas. La tension n'est pas attirée, n'est pas arrêtée. Vous cherchez à attirer des clients, mais lorsqu'ils vous voient, ils s'en vont aussi tout ailleurs. Et puis d'autres personnes sont arrivées en disant mais comment le concept, ma philosophie pourrait être différent par rapport à ces conseils que l'on donne sur la perte de poids. Je vais par exemple utiliser un angle différent. Au lieu de dire comment perdre du poids, rapidement, je vais plutôt utiliser un angle comment perdre du poids, par exemple sans aller à la salle de sport. Parce que tout le monde parle de perdre du poids en faisant du sport, eh bien j'allais dans ce sens-là. J'ai une philosophie derrière et je vais étayer avec des propos, avec une façon de voir le monde qui est propre à ce que je pense. Et lorsque cette façon de penser correspond à vos convictions, à vos valeurs, à votre cadre de référence, à vos règles de vie, et sachez qu'il y a toujours de l'autre côté une audience qui pense comme vous, qui a les mêmes valeurs que vous, qui a le même cadre de référence et de vie que vous. Et c'est cet alignement qui se fait instantanément. Et lorsque votre message est justement exposé face au client idéal et qu'il repose sur un concept magnétique gagnant, les auditeurs s'arrêtent. S'il y a une file de 1 million de personnes, eh bien les 100 000 qui sont attirés lèveront la main. Ensuite, le deuxième critère, c'est que ce concept, cette philosophie que vous trouvez, doit pouvoir répondre à un de ces critères. Il doit être soit épatant, ou alors choquant, ou peut-être même étonnant, ou peut-être renversant, ou peut-être même choquant. Vous pouvez avoir un concept magnétique gagnant qui est peut-être même un peu provocateur. Je vais vous donner un exemple. Dans la méthodologie Alec, le parcours de transformation Alec, avec la méthodologie et l'angle magnétique gagnant que je partage, que je mets en avant, qui fait partie de mes convictions. C'est justement le fait de dire qu'il y a parfois certains mauvais conseilleurs qui proposent certains objets brillants. Et je me dé-solidarise de ça. C'est une philosophie différente. Et je vais expliquer pourquoi, de quelle manière. Il peut être un peu provocateur, perçu comme ça pour certains. Et bien évidemment, je respecte, et je respecterai toujours, le travail que chacun fait. Mais lorsque nous avons des valeurs différentes, mon concept magnétique gagnant doit pouvoir le souligner. le mettre en avant. C'est ce qu'on appelle le leadership et c'est ce que vos clients attendent de vous. Dans votre solution aujourd'hui que vous proposez, quelle est la philosophie qu'il y a derrière ? Et puis, quel est le mot que vous pouvez associer à cette philosophie ? Est-ce que c'est plutôt inspirant ? Est-ce que c'est plutôt choquant ? Plutôt révoltant ? Est-ce que c'est épatant ? Quel est ce mot ? Et puis, troisième critère. Troisième critère. Faites en sorte que tous vos messages, toute votre communication, tous vos partages reposent sur ce concept magnétique gagnant. C'est une fois qu'il a attiré les premiers clients, ils viennent parce qu'ils ont entendu ce premier message. Ne changez pas tous les deux jours ou trois jours de message, surtout lorsque ce concept a été constitué avec vos vraies valeurs. Sinon, vous allez perdre l'engagement de vos clients. Il faut qu'ils puissent vous suivre dans chacune des communications par e-mail, par téléphone, que ce soit ici aussi associé à la culture de votre entreprise, à votre philosophie, à votre façon de penser. Parce que, prenons encore cette image de l'artiste. Si l'artiste, lorsque l'artiste a réussi à attirer des personnes pour une mélodie précise, pour un style précis, ce serait dommage que lorsqu'on achète, on investisse, qu'on ne retrouve plus cette mélodie, qu'on ne retrouve plus cette musique, qu'on ne retrouve plus cette chanson, qu'on ne retrouve plus ce refrain. Non. L'artiste reproposera ce refrain, reproposera cette mélodie, reproposera parce que c'est ce qu'il a attiré en premier lieu ses meilleurs clients, ses meilleurs fans, et il ira plus loin pour amplifier cet effet. Waouh ! Dans cette vidéo, nous avons partagé ensemble un concept puissant pour vous aider à faire connaître votre entreprise. Ici, nous avons parlé du concept magnétique gagnant pour faire en sorte que lorsque vous êtes à la recherche de trouver des nouveaux clients, de faire connaître votre entreprise, vous ne soyez pas à une course effrénée où le premier qui part pense avoir gagné, mais s'il part de la même direction, il n'ira jamais, il n'affranchira jamais la ligne d'arrivée. Vous devez donc travailler au départ, les réponses, les questions, les ingrédients pour lesquels un client, lorsqu'il vous verra, dira oui et surtout restera pour rester le leader dans le cœur de votre meilleur client. Et ça passe donc par un concept magnétique gagnant. Et j'ai partagé avec vous trois critères pour connaître, pour créer, pour imaginer votre concept magnétique gagnant. Premièrement, quelle est la philosophie qu'il y a derrière ? Deuxièmement, quel est le mot que vous pouvez attacher, associer à cette philosophie qui est attirante pour vos meilleurs clients ? Et puis troisièmement, l'utiliser à chaque étape de votre communication. Cette vidéo sera probablement à suivre plusieurs fois. Je vous invite en tout cas à le faire si vous avez à cœur de pouvoir transformer la vie de vos meilleurs clients et de faire en sorte que dans ce marché où l'attention coûte très cher, vous puissiez comme ça faire connaître votre entreprise pour les bonnes raisons et devenir le leader de votre marché au plus profond du cœur de vos meilleurs clients et cela aussi pour les bonnes raisons. Comment mesurer que c'est réussi lorsque votre client s'engage chez vous et qu'il sait pourquoi il l'a fait ? Vous avez donc la même raison, ça ne s'est donc pas fait par hasard. Et si vous suivez cette vidéo maintenant et que ce concept magnétique gagnant vous intrigue, vous voulez savoir comment nous le construisons, comment nos meilleurs clients le construisent, je vous invite à pouvoir télécharger un document dans lequel je vous montre comment nous créons cette méthodologie, ce parcours de transformation à l'aigle, cette périmètre de croissance à 7 chiffres et puis une démonstration vidéo dans laquelle vous allez voir vous les coulisses de mon approche, de mon concept magnétique gagnant. Vous allez voir comment il est utilisé pour créer un impact dans le cœur de meilleurs clients et vous allez voir aussi l'alignement si vous me suivez depuis un temps que j'ai par rapport à ce concept magnétique gagnant parce qu'il marche encore mieux lorsqu'il fait partie de vous, de vos valeurs, de vos convictions. Vous pouvez pour y accéder cliquer sur le lien qui est dans la description ou sur le i comme info si vous êtes sur mobile et vous suivra simplement de dire à quelle adresse si vous voulez recevoir cette démonstration, ce partage et vous pourrez le suivre depuis le confort de votre ordinateur. Voilà mes passionnés de liberté. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la reçue plusieurs fois et surtout à liker le bouton qui est juste au bas de cette vidéo. Ça permet à d'autres personnes, d'autres entrepreneurs, d'autres passionnés de liberté de comprendre ces concepts dont très peu de gens parlent publiquement. Et vous pouvez également vous abonner en cliquant sur le bouton rouge qui est juste là, s'abonner. Laissez aussi en commentaire, dites-moi selon vous quel est le concept que a votre solution. Quel est l'élément, la philosophie, le point important en quelques mots, en quelques points, décrivez-les-moi dans cette vidéo en commentaire. J'aurai du plaisir de passionnés de liberté qui pourront enrichir aussi pour que votre concept soit magnétique et soit gagnant. Voilà mes passionnés de liberté, toute mon amitié. Je vous envoie mes meilleurs voeux de succès et de liberté. Je vous donne rendez-vous dans un autre partage ou alors tout de suite dans la démonstration vidéo. Il vous suffit pour cela de cliquer sur un des liens qui se trouve au bas de cette vidéo en description. Toute mon amitié, c'était Zico Kiax. A très bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501